Je suis super contente, c'est trop mon délire, c'est mignon, c'est coquin en même temps, c'est très beau. Le 4 novembre, les observateurs de la couronne ont découvert un objet dont la nature et les courbes ont le parfum du scandale. Ladies and gentlemen, voici le Buckingham Phallus. Pas besoin de vous faire un dessin, il s'agit d'un sex toy à l'effigie de la reine Elisabeth II. Et comme il semblerait que plus de 50% des sondés assurent se servir d'un sex toy régulièrement, sachez donc que cette reine de poche est disponible pour la modique somme de 116 euros. Le meilleur pour la fin, ce que le public du Grand Journal ne savait pas ce soir-là, c'est que le numéro de Doria couronnait en secret des années d'amitié. Moi je savais pas qu'on suçait les potes. Demain matin, la paix... Le Président, l' Caucteur, l' Oscar serait capable de prédire la mort. Depuis l'âge de 2 mois, Oscar a élu domicile dans cet hôpital de Rhode Island aux Etats-Unis, où il fut adopté par toute l'équipe soignante. Habituellement peu affectueux et solitaires, depuis quelques mois, Oscar est pourtant venu se coucher sur le roup de 25 malades, tous morts dans les 4 heures qui ont suivi. Cette créature s'appelle Paul Smith, son rêve, devenir un léopard. Les animaux ne s'y trompent pas en voyant la créature. Ils s'en amusent, car Paul ressemble plus à un tapis qu'un léopard. Pas de cocktail sans olives et pas de stallone sans une bouche de traviole, dont Catherine Deneuve s'est récemment moquée en disant qu'on dirait qu'il est paralysé de la gueule, ce qui est vraiment méchant parce qu'il souffre effectivement d'une paralysie du visage depuis la naissance. Alors merci Catherine, mais évite d'aller au Téléthon cette année. Faut le gaffe, à chaque fois, ça éjecte de l'eau partout. Ne te coupe pas, je n'ai rien sur moi. Là, 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 regardez comme ça a l'air agoutissant ce qu'il y a dans cette pâte. Ah, Sophie ! Ne laissez jamais une blonde cuisiner, s'il vous plaît. 13 heures aujourd'hui, sujet sur l'orthographe. L'orthographe, c'est aussi très pratique pour jouer avec les mots, mais aussi pour terminer un sujet avant de passer à table. Avec effets spéciaux. Sous-titrage Société Radio-Canada